Le Bouddha Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée, dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Bougedraoui. Nous avons quitté le Bouddha au moment où il triomphait de l'épreuve tendue par le démon Mara. Cette épreuve terrible était celle du doute. En effet, Mara a suggéré dans l'esprit du Bouddha qu'il ne pouvait pas arriver à lutter contre ces fléaux. Et c'est avec l'aide de Brahma, le dieu, que le Bouddha va prendre confiance en lui et commencer avec ses amis. Un long périple, une très belle aventure à travers l'Inde pour propager sa grande philosophie qui est basée sur l'équilibre et sur le renoncement aux extrêmes. En réalité, le voyage du Bouddha et de ses amis ne va pas concerner toute l'Inde. Ce voyage va se concentrer sur le nord de ce grand pays. A chaque fois que le Bouddha et ses compagnons arrivent dans une région, ils sont accueillis par le Raja ou par le prince de cette région. Le Raja est tellement fasciné, tellement ébloui par les paroles et la sagesse du Bouddha qu'il le prend en charge et lui donne un endroit en général, c'est un endroit dans une forêt où le Bouddha s'installe. Durant la période de pluie, le Bouddha reste dans cet endroit qui va devenir par la suite un monastère pour méditer. Et surtout, il va trouver une grande source de son inspiration dans un très grand livre qui est l'Upanishab. Le Bouddha le dit, il dit que j'ai trouvé une grande partie de mon inspiration dans ce livre qui est très ancien. Quand il fera beau, durant la période sèche, le Bouddha et ses compagnons vont parcourir cette partie de l'Inde pour propager leur philosophie. Le Bouddhisme va donner naissance à un ordre de moines basé avant tout sur la mondécité. Ces moines bouddhistes vont parcourir l'Inde. Lorsqu'ils arrivent dans une ville, ils se tiennent à distance d'une maison. Ils sont surtout bien habillés de façon présentable. Ils tiennent dans leurs mains un bol, le bol de l'aumône. Ils attendent que la personne sorte de la maison et leur fédant de quelque chose, des pièces de monnaie, de la nourriture, n'importe quoi. Ils ne remercient pas, ils ne m'en disent pas, ils ne disent pas, s'il vous plaît, donnez-moi. Et si d'aventure la personne ne veut rien leur donner, ils partent sans rien réclamer. C'est un ordre de mondicité mais qui contient beaucoup de dignité. Concernant l'idéologie de la résurrection, qui est très répandue en Inde et auquel tout le monde croit, pour le Bouddha ce serait une bonne chose si on pouvait s'en passer. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas tellement adepte de cette théorie que l'homme après sa mort va renaître en fonction de ce qu'il était. Et si c'était un homme bon et généreux, il ressuscitera sous la forme d'un être humain. S'il était méchant peut-être dans la forme d'une souris ou de quelque chose d'assez immonde. Il y a quelles grandes idées dans la philosophie du Bouddha. La première grande idée est qu'il n'y a pas de miracle. Il faudrait faire avec les problèmes de la vie, avec les moyens du bord. L'être humain, par son intelligence, par sa réflexion, par sa philosophie, peut trouver lui-même les solutions aux aléas de l'existence. Bien évidemment, il faudrait céder de la grande pensée du Bouddha. L'autre grande idée du bouddhisme est qu'il faudrait à tout prix éviter les extrêmes. Les prochaines vidéos seront consacrées de façon plus précise à la sagesse du Bouddha. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.